Les Lyons de Celesta ont enfin pu reprendre l'entraînement. Les conditions climatiques des derniers temps n'ont pas épargné les footballeurs américains, qui ont dû attendre que leur terrain soit à nouveau pratiquable. Tous sont de véritables mordus de la discipline, à l'instar du président du club, Sonny Tasca. Un soir de Super Bowl en 2012, alors qu'il venait de débarquer dans la région, l'idée lui prend de tester ce sport. Il n'est plus jamais reparti depuis. En 2014, il enfile même le maillot de président. Le football américain l'a totalement conquis. Déjà, c'est tout gabarit confondu, comme vous pouvez le constater derrière moi. On a les plus costauds, les plus lourds au milieu, qui sont là pour protéger les plus grands, les plus agiles et les plus rapides. La particularité de Celesta, c'est qu'il y a une très bonne ambiance. Et un peu comme à Colmar, dans la défaite ou dans la victoire, on est toujours là pour faire la fête aussi. Bémol de cette discipline, le manque de joueurs. Depuis quelques années, les Lyons de Celesta ont constitué une entente avec les libérateurs de Colmar, afin d'aligner une équipe en championnat régional. Une entente surnommée les Libérions. Chaque semaine, un entraînement se fait du côté de Celesta, et l'autre à Colmar. Tout le monde joue le jeu. C'est un peu comme à Colmar, c'est comme un peu à Celesta. On a eu un petit moment de flottement, où on a eu une grosse perte de joueurs. C'est un peu le problème du foot américain, c'est un sport qui n'est pas très connu. Donc on peut avoir 25 joueurs, 30 joueurs, et l'année d'après, se retrouver avec 15 joueurs, parce qu'il y a un qui part ou qui arrête pour des raisons professionnelles, vie de famille ou des choses comme ça. Donc l'avantage de l'entente, c'est qu'on peut réunir deux clubs, participer à un championnat, et dans ce laps de temps de cette période-là, on peut remonter un peu les effectifs et après être autonome pour repartir de bonnes aventures. Les Libérions viennent seulement d'attaquer leur championnat régional. Cinq journées ont été reportées à cause du froid, et l'ouverture de saison s'est passée du côté de Rydisheim, chez les Patriotes. Un adversaire particulier, qu'ils ont battu en finale régionale la saison dernière. Une finale avant l'heure en fait, cette fois, les Libérions y ont pris deux touchdowns et se sont inclinés 12 à 0. Mais l'objectif du collectif reste de gagner la finale régionale cette saison. Alors les forces, clairement c'est l'expérience, ça fait un bout de temps qu'on joue tous ensemble. On a des joueurs qui jouent depuis 10 ans, l'entente ça fait la troisième année, on va dire à 70% c'est les mêmes joueurs, donc on sait comment on joue, on a vraiment une bonne expérience de jeu. Après les faiblesses, c'est comme dit, on n'a pas de plus trop centaines ces derniers temps, donc on manque de répétition de jeu, un petit peu de physique. Mais je pense qu'on peut largement compter sur notre expérience de jeu, sur nos performances de l'année dernière qui sont les mêmes. On a eu des bons renforts en recrutement cette année. L'entente aimerait à l'avenir aligner une équipe senior et une équipe junior distinctes. Aujourd'hui, les deux catégories sont mélangées. En Alsace, le plus gros niveau reste de la D3, un niveau auquel évoluent deux équipes, le Minotaure de Strasbourg et les géants de Souffle-Weillersheim. Avec moi, je me porte et j'y peux pour l'instant. Merci. 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 Merci.